Merci beaucoup. Donc, nous allons voir si dans la salle, il y a des questions particulières. Je suis à votre disposition. Oui, Yves Gingras qui va s'exprimer cet après-midi, d'ailleurs. Merci. Bon, vous avez fait un exposé. J'ai une question en fond assez simple. Vous avez parlé d'épicience et tout ce qu'on pourra faire d'extraordinaire avec le fait que maintenant c'est numérique, les commentaires, tout ça est très gentil. Mais les exemples que vous nous avez donnés, c'est que vous avez créé deux nouvelles revues. Donc, la question c'est qui, quel groupe a besoin de nouvelles revues? Si vous êtes en informatique, c'est pas un hasard que c'est le cas de Big Data ou Humanities, qui est un domaine hyper récent où on peut peut-être s'imaginer que comme il n'y a aucune revue, il faut en créer. Mais il n'y a rien de plus traditionnel que cette chose-là. Donc, qui a besoin aujourd'hui de nouvelles revues alors qu'il y en a des centaines et que les prédateurs sont justement en train de créer de nouvelles revues? Ça fait que je suis un peu surpris qu'on crée encore des revues alors qu'on dit qu'il y en a trop. Alors, deux points. Alors, justement, on vaudrait mieux, enfin, on préfère que les chercheurs viennent sur ce type de revue plutôt que d'aller chez les revues prédateurs. Ça, c'est déjà pour avoir une alternative vis-à-vis de ça. Et l'autre élément, c'est, alors, je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai évoqué, est-ce que le mot revue est encore le bon mot? Je ne sais pas. Mais on sent qu'on a besoin d'une certification, d'une reconnaissance des scientifiques pour dire mon travail, je vous le soumets et j'ai besoin d'avoir un label ou quelque chose qui dise, vous, vous êtes positionné comme si expert ou reconnu dans votre domaine et j'ai besoin que vous me donniez une certification, un tampon, un label, que ma production s'insère bien dans cette thématique. Et notamment, on pense qu'on aura besoin de, parfois, double, triple certification. Et ça, ça peut répondre à un besoin. C'est-à-dire que Digital Humanities, c'est du numérique, mais derrière, il y a l'INRA, donc il y a la plante, enfin, tout ce qui est agronomie, il y a les sciences humaines et sociales. Et en fait, cette production scientifique, est-ce qu'elle a nécessité, enfin, il va se soumettre à une revue qui est plutôt SHS, on va lui dire vous êtes trop informatique. Il va se soumettre à une revue qui est agronomique, on va lui dire, ben non, vous êtes trop informatique, il soumet une revue informatique, on va lui dire, ah ben, vous êtes un petit peu limite vis-à-vis de l'informatique. Donc il y a peut-être, là aussi, des espaces ou des domaines où il y a la confluence de domaines scientifiques qui ont besoin de dire, ben nous, voilà, on évalue et on dit que ce document, effectivement, il est scientifiquement valable. Vous pouvez, enfin, vis-à-vis des jeunes chercheurs, vis-à-vis des autorants, etc. Voilà. Bon, alors après, revue, pas revue, voilà. C'est une des raisons d'Epicien, c'est d'avoir une alternative aux éditeurs prédateurs, une alternative au modèle Gold, puisque ça aussi, ça fait quand même partie de la motivation, même si on ne le clame pas trop, et puis la possibilité pour les scientifiques d'avoir une certification de leur production. L'autre question. Bonjour, Stéphane Bautier de l'Université de Toulouse. Je ne peux pas m'empêcher de prendre le micro pour répondre à votre question à titre individuel. Donc moi, je travaille dans le champ de la psychologie. Si vous publiez un article qui ne correspond pas au dogme idéologique dominant, au pluriel, vous ne pouvez pas publier. Et donc, pour des raisons strictement idéologiques, il y a besoin d'un espace où la pensée critique est bienvenue, et peut-être qu'un épijournal répond à ce besoin. Oui, alors, travaillons quand même vis-à-vis des partisans du dogme pour leur dire que peut-être dans l'évaluation, ce n'est pas parce que c'est un article que c'est forcément un bon papier. Donc ça aussi, on a un petit lobbying vis-à-vis de notre comité d'évaluation pour évaluer la production d'un scientifique. Le meilleur moyen, c'est de lire ce qu'il produit et pas forcément de regarder là où il produit. Oui, Giovanni Fusco, je suis à l'ieumère espace. Moi aussi, je souhaiterais revenir sur le débat qui vient de s'ouvrir. Moi, je pense qu'on a besoin non pas d'une nouvelle revue, mais d'une nouvelle famille de revues, un nouveau écosystème de revues. Donc il faut que ces épijournaux puissent naître et proliférer, qu'on puisse avoir une pluralité d'épijournaux et cette pluralité d'épijournaux puisse rompre un certain nombre de dogmes qui actuellement régissent les revues traditionnelles. Il faut que face à ce nouvel écosystème, les collègues et les collectifs de collègues, les laboratoires puissent faire des choix politiques. Par exemple, nous sommes tous dans cette balance dont vous nous parliez avant. Nous faisons partie du comité d'évaluation. On pourrait en sortir pour rentrer dans ces nouvelles créatures qui seront des épijournaux. Ça serait un acte fort. Donc pas seulement de ne plus soumettre nos articles dans les revues classiques, mais de ne plus prêter main fort au système des revues classiques pour passer dans le nouveau système. Mais le nouveau système se doit d'être novateur également, pour ne pas seulement être calife à la place du calife, mais vraiment pour proposer quelque chose de différent. Donc si j'ai bien compris, la première innovation consiste dans le fait que le préprint est déjà sous des archives ouverts. Ce qu'avant, c'était presque interdit. C'est-à-dire, si je dois soumettre, ou presque. Ça dépend des disciplines. Certaines revues dans certaines disciplines n'aiment pas que le préprint soit déjà sur... Après, on peut demander de mettre le préprint, mais il ne doit pas être déjà accessible. Donc ça, c'est déjà une innovation. J'en prends note, on en discutera entre collègues, parce que ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant. seconde chose, dans la mesure où ces épijournaux ne seront pas un, mais plusieurs, faire en sorte que le même préprint puisse être vu et évalué par plusieurs journaux. Ça, il ne les aime pas les revues classiques. Si vous soumettez A, vous ne pouvez pas soumettre A, et surtout pas A et B en même temps. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas avoir donc des évaluations même contradictoires ? Celui qui n'a pas été retenu pour des raisons X et Y, peut-être même valable dans un épijournal, a été retenu pour d'autres raisons X et Y dans un autre. Et pourquoi pas ? Donc, dans la mesure où on arrive à avoir cette pluralité d'épijournaux, cette souplesse, cette hybridation... Alors oui, on a besoin, pour répondre aux collègues, on a besoin de nouvelles revues, mais d'une autre nature. Parce que si effectivement, il s'agit simplement de faire la même chose dans un autre endroit, peut-être, oui, pourquoi un nouvel journal ? Et pourquoi l'épijournal ? Je pense que c'est ce que vous disiez, parce qu'il y a ce besoin de certification. Mais il faut que cette certification soit beaucoup plus souple, s'ouvre à des nouvelles logiques. Et après, sincèrement, il faut qu'il y ait les comités nationaux du CNRS, des autres EPST, que nos propres universités, que l'ARS, ou comment il s'appelle maintenant, je m'ai oublié, il s'ouvre également à ça. Parce que nous aussi, en faisant la liste de revues considérées, on joue le jeu des revues classiques. Donc il faut faire monter en puissance ce nouvel écosystème. Il faut que ce nouvel écosystème, et nous collectivement, par le biais de ce nouvel écosystème, on fasse pression auprès de nos établissements, afin que ça aussi fasse partie des listes pour considérer les publiants, etc., etc. Et donc, voilà. C'est le début, moi, je pense, du nouvel ère. Bonjour, Françoise Gouzy, documentaliste, Université de Toulouse. Je voulais poser la question pour rebondir par rapport à la grosse quantité, la surproduction de revues. Est-ce qu'il y a la possibilité de transformer des revues existantes en modèles EPI-revues ? Tout à fait. Dans les revues candidates que l'on a actuellement, on a à peu près une dizaine. La plupart sont des revues existantes, dont certaines chez Springer, par exemple. Donc là, on aura à gérer la transition du modèle classique. C'est de l'open choice. C'est une revue en open choice de Springer au modèle EPI-journal EPI-sciences. Sans doute avec... J'ai changé un petit peu le titre parce que le droit d'auteur sur le titre est chez Springer. Voilà. Ça rejoint un peu ce que disait notre collègue. C'est-à-dire, signer une pétition contre l'augmentation des revues, c'est très bien. Mais si un comité éditorial démissionne en bloc pour aller vers un nouveau modèle beaucoup moins mercantile, ça a peut-être un petit peu plus de force, juste comme ça. Donc j'espère qu'en 2015, on aura deux ou trois revues qui auront migré de l'univers classique vers l'univers EPI-sciences. Par contre, un des freins, c'est cette notion de préprint qui est déjà disponible. C'est vrai que, y compris là, en discutant avec certains chercheurs qui sont dans les comités éditoriaux, savoir que le document est déjà en ligne et déjà disponible, ça freine un peu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on le voit bien, ça freine un peu. Y compris, on a eu un candidat qui a renoncé à venir vers l'EPI-sciences pour avoir un système OGS parce qu'il voulait maîtriser les fichiers. Il voulait être certain que le papier ne serait que dans sa revue. Alors qu'on le voit bien, le papier, il aura une vie, il va être dans une revue, peut-être dans N revues, dans une conférence ou dans d'autres modèles de communication. Donc là, je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Une dernière question, peut-être ? Oui. À la pause. Bon, on continuera à la pause. Je prends le plus proche pour économiser mes forces. Pierre Cruzalep, chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur. J'ai une question. Je n'ai pas très bien compris. Le rédacteur en chef, est-ce qu'il s'autoproclame rédacteur en chef ? Quel est le système qui fait qu'une personne est rédacteur en chef ? Et quel est le système dans les EPI-revues qui fait que des gens deviennent comités de lecteurs ? Par qui c'est choisi ? Est-ce que c'est le rédacteur en chef qui s'autoproclame rédacteur en chef et qui choisit lui-même les personnes ? Ou est-ce qu'il y a un système de choix parmi les gens qui écrivent dans la revue ? Comment ça se passe ? Alors, ça ne se passe pas dans EPI-sciences. En fait, le comité éditorial, enfin la revue, arrive à packager. Donc je ne sais pas comment eux-mêmes se sont autoproclamés. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une initiative, qui a dit « tiens, ce serait pas mal qu'on se lance dans une aventure comme ça », qui a pris contact avec des collègues ? Enfin, pour JDMDH, ça s'est passé comme ça. C'est le chercheur qui a pris contact, qui a vu dans son propre réseau des personnes, pour créer un comité éditorial. Et il est en train de la s'étoffer. C'est-à-dire que maintenant qu'il a une visibilité, du coup, il peut aussi se présenter auprès d'autres experts scientifiques, ou un collègue, j'en perd, c'est un grand mot. Mais c'est plutôt comme ça. Après, le fonctionnement de la revue, à la limite, moi de mon côté EPI-sciences, service édition scientifique, je n'ai pas à rentrer dedans. C'est-à-dire, s'il y a envie d'avoir un rédacteur en chef tournant tous les ans, élu, ou si c'est plutôt quelqu'un qui a Ayatollah qui impose tout, c'est la vie de la revue, la vie du comité éditorial. Mais là, pour le coup, on n'est pas très novateur dans l'EPI-sciences, on est très classique. C'est sûrement des choses qui existent depuis des siècles. Merci. Merci à vous. D'abord, je voudrais remercier la montagne pour cette présentation qui m'a beaucoup intéressé, mais qui, du coup, soulève pas mal de questions. Donc, je renvoie le plein d'œil d'Open Edition. Alors, tout d'abord, sur la question de la notion de Predatory Publisher, je voudrais qu'on ne pense pas forcément que les pratiques frauduleuses en matière de publication scientifique sont nées avec l'Open Access. Parce que des Predatory Publisher, qui est le terme très récent consacré pour désigner ces pratiques, donc le terme est très récent, le label, entre guillemets, est très récent du fait d'une liste qui a été mise en ligne il y a quelques mois, je crois, sur cette question. Bon, si le terme est récent, les pratiques, elles sont plus anciennes. Et il me semble que nous, particulièrement en sciences humaines et sociales, on connaît des éditeurs qui, depuis très longtemps, ont des pratiques un peu recommandables, on va dire, de publication. Et ça n'a rien à voir avec l'Open Access, pour le coup. Il me semble que le développement de pratiques frauduleuses de publication scientifique ou de Predatory Publishing sont plutôt liés à l'émergence ou au développement de la publication scientifique comme un marché, et en particulier comme un marché non régulé. Donc, c'est, à mon avis, plutôt cette question qui est au cœur plutôt que la question véritablement d'Open Access. Et puis, du coup, je voudrais élargir un peu ma remarque à la notion de gold, qui est souvent qualifiée, en fait, qui désigne souvent sous le terme gold, en réalité, un modèle particulier de gold, qui est le gold IAPC, Article Processing Charge, ou auteur payeur, si vous voulez. Alors que, à l'origine, le terme de gold désigné, doit désigner en réalité le simple fait qu'il y ait une publication en Open Access. Et peut-être que, du coup, ce serait intéressant de réfléchir à la variété des modèles de gold existants, donc de publications en livre accès par un éditeur, en fait, existant, et à s'interroger sur l'existence d'un périmètre que l'on pourrait appeler fair gold, c'est-à-dire gold juste, pour le coup, ou équitable, dans la variété de ces pratiques, pour les distinguer précisément des pratiques dites de gold APC, auteur payeur, voire prédatorie. D'ailleurs, je relève sur le site de Journal of Data Mining and Digital Humanities, sur la page de présentation, il y a marqué, sous le chapitre Peer Review Process, « The journal relies on an author free model, green model ». Donc, il y aurait cette idée que le modèle vert de l'Open Access est, en fait, un modèle où on n'a pas à payer pour publier. Et ça me semble un peu, ça me semble discutable, en fait. Donc, j'aimerais avoir peut-être quelques réactions là-dessus. Et puis, j'ai une dernière remarque sur le modèle de l'épijournal, parce qu'en fait, ce modèle de l'épijournal, c'est un modèle de publication sans, ou d'édition sans éditeur, d'une certaine manière. Alors, il me semble qu'il est particulièrement bien adapté pour certaines disciplines scientifiques. Et effectivement, à mon avis, ce n'est pas un hasard qu'il émerge de la communauté de la recherche en informatique, qui, me semble-t-il, a une tradition de publication un peu dans ce modèle depuis assez longtemps. Je pense en particulier aux proceedings des conférences en informatique qui sont publiées au moment même où la conférence a lieu et non après un travail d'édition. Mais en fait, on pourrait s'interroger, à mon avis, ce serait intéressant de s'interroger sur la pertinence de ce modèle pour d'autres disciplines. Et évidemment, excusez-moi, je pense en particulier aux disciplines des sciences humaines et sociales. Donc voilà, j'aimerais avoir peut-être quelques réactions à la montagne sur le sujet. Je te propose d'embrayer directement sur ta communication et peut-être... Ah, ou alors en deux secondes. Allez, Alain. Alain va réagir, en fait. Oui, merci, Pierre, pour ces remarques. Alors, c'est vrai que la notion de gold et green, dans le cadre d'Epiccience, je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs, puisque publier a un coût. Forcément, il y a quelque chose qui... ça coûte de l'argent. Et pour l'instant, dans le modèle Epiccience, si vous m'avez parlé de modèle économique, c'était important d'avoir un modèle économique par rapport à la publication. Au jour d'aujourd'hui, c'est le financement pris en charge par les instituts de recherche, donc l'INRIA, l'INRA, le CNRS, par le fait de mettre à disposition du personnel et des moyens technologiques pour publier les articles des revues Epiccience. Donc, quelque part, c'est effectivement un des modèles de gold. Mais c'est tellement... enfin, quand on dit gold, c'est tellement effectivement associé au modèle APC, au store payeur, que du coup, on se demande s'il faudrait quand même pas nuancer et avoir une couleur dédiée à ça. Mais effectivement, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas d'entrave financière à une communauté scientifique pour faire de la communication scientifique. Et pour qu'il n'y ait pas d'entrave, il faut qu'il n'y ait pas de conditions de paiement pour lire les articles scientifiques et qu'il n'y ait pas de conditions de paiement ou de financier pour produire l'article. Et donc, c'est sur cette, on va dire, cette philosophie-là que l'Epiccience se positionne et on aimerait aller vers une notion de fédération d'instituts de recherche qui financerait la communication scientifique. C'est un peu le modèle vers quoi on voudrait tendre. Et bien au-delà de l'Institut INRIA, du CNRS et de l'INRA.